Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons voir comment il est aisé de partager sa connexion internet en wifi Imaginez donc si vous avez des amis, de la famille, plein de gens qui arrivent chez vous et que vous ne possédez pas le wifi et que vous avez internet uniquement par câble Si votre ordinateur est suffisamment récent et qui posait le wifi Quasiment, pratiquement tous les ordinateurs récents, tous les macs récents Il suffit tout simplement d'activer le wifi au préalable Vous l'activez après D'aller dans partage Ensuite nous allons dans partage internet Partagez votre connexion depuis ethernet, le câble réseau Ensuite on peut choisir soit par bluetooth, soit par le wifi Ethernet, Firewire, etc. Nous ce qui nous intéresse c'est AirPort, c'est à dire le wifi Nous pouvons utiliser des options Comment le réseau s'appelle Choisir quel canal nous intéresse Les mots de passe qui nous intéressent Quel mot de passe exactement comme si c'était une livebox Et s'il y a besoin ou pas de mettre un mot de passe Ensuite nous faisons partage internet Qui nous dit ça peut être affecter les risques, les paramètres Si nous avons des choses Mais bon s'il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a aucun risque Ne vous inquiétez pas Donc nous mettons démarrer Et automatiquement c'est symbolisé par une flèche Donc là nous pouvons voir partage internet Donc iMac 24 pouces Donc cet ordinateur là partage internet Qui reçoit par le câble en wifi Donc tous les intérieurs peuvent se connecter à cet ordinateur Par le mot de passe ou s'il n'y en a pas Comme je l'ai mis ici Donc voilà Et à bientôt Sous-titrage ST' 501